Et 5 temps forts pour créer son contenu si tu es YouTuber, blogueur, podcaster. En fait, pour créer son contenu et trouver un équilibre de vie, trouver un équilibre entre la partie création de son contenu et la partie promotion de son contenu, j'ai identifié 5 étapes clés de travail importantes à identifier et à planifier dans sa semaine de travail pour vraiment créer du contenu de qualité, être capable de garder un rythme de publication, intéressant pour construire ton audience, etc. 5 étapes clés que moi j'ai identifié, parce qu'aujourd'hui je suis à plus de 420 émissions tournées pour mon business à 200%. Donc c'est quelque chose que je pratique depuis août 2014, date de création de ce blog, de cette émission. Et donc j'ai envie de te partager ça. Il se trouve aussi que dans l'émission 416, je t'expliquais, le ratio 80-20 est important à respecter pour développer son business. En gros, 20% doit être destiné à la création de ton business, à sa gestion et 80% aux ventes. Donc 20% de tes efforts sur la gestion, 80% de tes efforts destinés à la vente. Et dans une émission numéro 422, je te parlais de 7 outils de communication fondamentaux à mettre en œuvre pour réussir en fait à acquérir de nouveaux clients. Et en plus de ça, donc si tu es créateur de contenu, donc blogueur, podcaster, youtubeur, c'est-à-dire que tu rédiges des emails, rédiges des articles de blog, que tu fasses des vidéos pour ta chaîne YouTube ou des podcasts, forcément il y a un nombre de choses que l'on doit faire pour créer du contenu de qualité. Et donc ce sont ces 5 étapes-là que je vais revenir avec toi et l'équilibre de temps et d'investissement nécessaires à garder entre ces 5 étapes-là pour créer un business profitable et qui te permette vraiment d'en vivre. Bienvenue à toi dans l'émission « Mon business à 200% ». Je suis Levesque David, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie est de t'aider à lancer, à accélérer ton business à 200%. Pour ça, je travaille sur 3 niveaux, le mental, les tactiques business pour se lancer et bien sûr comment on met en œuvre tout son business. Tu peux retrouver bien sûr l'intégralité des plus de 420 émissions à ce jour sur Biz200.fr, Biz200.fr. Et bien sûr, je t'invite à t'inscrire dans mon accélérateur pour entrepreneurs indépendants, Business Sample, qui regroupe un ensemble de contenus, de checklists, d'outils, tout pour te faire gagner du temps et lancer ton business avec moins de 5 000 euros en poche. Et ça, ça se passe sur biznestampel.co. Alors, les 5 étapes pour créer son contenu, elles ne sont vraiment pas très complexes. Si tu fais déjà du contenu, tu as déjà dû plus ou moins l'identifier. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre en place une logique de production de ton contenu. L'idée n'est pas de t'enfermer dans un système qui te contraint et qui te rend malheureux, mais au contraire, de te proposer une réflexion, de prendre du recul sur ton process de création pour justement te permettre d'être plus performant dans la création de ton contenu. Alors, être plus performant, ce n'est pas forcément pour durer plus, mais ça peut être faire un contenu de meilleure qualité, faire un contenu sur lequel tu prends plus de plaisir à créer, créer un contenu aussi qui intéresse davantage ton audience. Donc, ces 5 étapes, c'est 1, j'identifie le thème de mes vidéos, de mon contenu. Deuxième étape, je vais rédiger. Deuxième étape, je vais enregistrer mon contenu s'il s'agit d'un contenu vidéo ou audio. Quatrième étape, c'est la partie mise en ligne, production. Je crée le produit, je mets en place le contenu en ligne. Et cinquième étape, c'est le processus promotionnel. Je fais la promotion de mon contenu, c'est le process tech, trafic, engagement, conversion. Je t'invite pour ça à consulter d'ailleurs l'émission 423. Alors, l'idée, c'est que ça peut paraître très simpliste de dire « Ah oui, évidemment, c'est 5 étapes, je les connais par cœur, etc. » Sauf que, moi, ce que je t'invite à faire, c'est avoir des temps de réflexion sur chacune de ces étapes au cours de ta semaine et au cours de toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou par mois en fonction de ton rythme de travail. Forcément, si tu publies une émission tous les jours comme moi, ça, c'est un rythme que tu travailles toutes les semaines. Si tu publies 2 émissions par semaine, poser cette réflexion-là tous les 15 jours ou une fois par mois suffit amplement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par chacune de ces étapes ? L'idée, c'est que, première étape, je pose le thème de mes vidéos, de mes articles. C'est-à-dire que je prends un moment de réflexion où je vais réfléchir en fait « Qu'est-ce que mon client idéal a envie ? » « Quelles sont ses problématiques ? » « Quelles sont ses peurs ? » « Quels sont ses désirs ? » Et en fonction de ça, je vais identifier un certain nombre de thèmes qui vont être intéressants à travailler, à publier, à discuter avec mon client idéal pour l'intéresser. Et oui, parce que si ton client s'intéresse uniquement aux fraises et que toi, tu lui parles de bananes, ça va être difficile de l'inviter à rester sur ta chaîne, à s'abonner, à construire ton blog, à ouvrir tes emails, etc. Donc, quels sont les sujets clés que mes clients ont envie de discuter ? Quels sont les problèmes clés majeurs qui font souffrir mes clients idéaux ? Et donc, du coup, je vais parler, moi, de ces sujets-là. Donc là, ça passe par un travail de liste, de brainstorming. Je fais la liste de ces sujets-là, je les classe selon des critères et je prends, par exemple, le top 5, le top 10 des sujets. Donc, j'identifiais mes sujets clés et de là, on va à la seconde étape qui est l'étape de la rédaction. Alors, autant l'étape 1 peut se faire sur un travail de 2 heures, par exemple, une fois tous les mois. Autant le travail de rédaction, évidemment, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il va être répété pour chacune des émissions, des articles, des blogs que tu vas devoir créer pour ton blog, pour ta chaîne YouTube, pardon. Donc là, certains vont prendre une demi-heure, donc vont prendre, par exemple, une journée, trois journées, une semaine, ça dépend. Moi, en moyenne, je mets à peu près entre 10 minutes et 45 minutes pour l'écriture d'un épisode. Mais, en fait, c'est justement un peu dans le sens où j'ai toujours, en fait, un carnet d'idées où je travaille, en fait, en amont des épisodes. Je ne sais pas encore comment ils vont s'articuler, mais je liste des idées en permanence, en fait. J'ai vraiment un cahier qui sert à ça. Et puis, au moment où je viens travailler la rédaction d'un épisode, donc étape 2, eh bien, j'ai pioché, en fait, dans cette réserve d'idées. Et donc là, j'ai plein de bribes d'idées que j'additionne. Donc, mon épisode est beaucoup plus rapide à travailler, évidemment. Mais je publie une émission quotidienne, donc j'ai intérêt à avoir une source d'idées, des morceaux de pulse, en fait, sur lesquels je peux aller piocher pour construire mes émissions. Donc, un premier état, je travaille les thèmes, les thématiques de mes vidéos. Deux, je rédige. Donc là, pas de secret, tu vas chercher, tu fais ton titre, ton intro, tu vas chercher des images, des vidéos, des contenus pour étayer tes sujets. Tu vas chercher des contenus sur ton site web, des références, des livres. On va vraiment créer le contenu lui-même. Troisième étape, tu enregistres la vidéo, ce que je suis en train de faire maintenant avec ma caméra et mon micro. Si tu dois prendre des photos, tu les fais maintenant. Si c'est une recette de cuisine, tu vas te faire filmer en train de faire ta recette de cuisine. Si c'est un reportage photo, tu vas faire des photos. Si c'est de l'audio, tu enregistres ton audio. Bref, tu crées le contenu en lui-même s'il y a des médias à rassembler. Quatrième étape, c'est l'étape de la publication. Donc là, je mets en ligne sur ton blog, sur la YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, bref, tous les sujets nécessaires à travailler. Donc là, je t'invite à aller chercher l'émission 418 dans laquelle je t'aide à travailler à cette étape-là. Donc je t'invite à faire biz200.fr slash go slash 418, biz200.fr slash go slash 418. Et l'émission va t'aider sur tout ce qui est mise en ligne, travail, création de ton produit. Et cinquième étape, très importante, celle où on va faire la promotion de son contenu. Donc je t'invite à aller voir l'émission, pour le coup, 423. Guider, encore une fois, si tu regardes objectivement, l'étape 1, 2, 3 et 4, donc thème, rédaction, enregistrement et mise en ligne, ces étapes-là doivent représenter en fait 20% de ton énergie, 20% du temps, 20% de ton investissement. Et l'étape 5, la procédure de ton contenu, doit représenter 80% de ton énergie. Et oui, je te rappelle, justement que j'en parlais dans l'émission 416, l'équilibre à garder entre la gestion de ton business et la vente, le côté promotion, 20% de ton effort doivent être consacrés à la gestion, à la création de ton produit, etc. Et 80% de ton effort, de ton temps, de ton énergie, doit être envoyé sur le côté vente, côté promotion. Là, ça rapporte 20-80. Et donc là, c'est la même chose pour ton contenu. C'est-à-dire que la dernière étape la plus importante, la promotion, le tech, trafic, engagement, conversion, doit représenter 80% de ton énergie. Alors c'est vrai qu'il y a un côté lassant, c'est un côté difficile. C'est répermative quand c'est récurrent. Surtout en plus, si tu te mets en tête des phrases comme « j'aime pas vendre, je suis pas bon pour la vente », etc. C'est une chose qui s'apprend. Je te rappelle, on prend du plaisir. Prends du plaisir à ce que tu es en train de faire. Trouve des moyens pour prendre du plaisir à ce que tu es en train de faire. Apprends à comment prendre du plaisir. Apprends comment gagner du temps. Apprends comment tu peux automatiser aussi les tâches. Dans cette partie promotion, il y a plein plein de tâches qu'on peut automatiser. Par exemple, c'est un blog WordPress où tu peux créer ce qu'on appelle des apps qui automatiquement vont prendre l'article de ton blog. Ils vont publier sur Facebook, ils vont publier sur LinkedIn. Et ça, ça ne te mange pas de pain. Et pourtant, ça fait partie de ton travail de promotion. Donc, je ne rentre pas dans le côté technique. Encore une fois, c'est juste pour t'illustrer que la partie promotionnelle doit vraiment représenter 80% de ton effort. Ensuite, je t'invite aussi à te référer à l'émission 422 dans laquelle je faisais un rappel des 7 outils fondamentaux de communication sur lesquels tu dois vraiment travailler pour travailler ton acquisition de client. Si tu mets en place bout à bout, c'est trois notions dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, un, cette notion du 80-20, 80% de mes efforts sont à la promotion, 20% de mes efforts à la création. Les 7 outils de communication. Et le troisième point sujet du jour, donc les 5 étapes clés pour la création de contenu pour ma stratégie de communication. Si tu mets ça bout à bout, en fait, tu as une logique complète de ton business. Tu as une logique complète marketing. Tu as une logique complète équilibrée. Donc, j'ai vraiment à prendre un papier et un crayon et à noter vraiment pour en créer, en fait. 80% de mon temps doit être consacré à la vente, 20% donc à la création de mon contenu. J'ai 7 outils de communication de base à mettre en œuvre. Je t'invite à écouter l'émission directement 422 parce que je ne suis pas le droit de faire l'émission, mais 422, je t'explique les 7 outils de communication de base. Et ces 5 étapes de création de contenu. Et quand tu mets ça bout à bout, en fait, tu as une entreprise qui te permet, quand tu as une logique de communication qui est en place. Pas besoin de faire plus. Pas besoin de mettre en place des sommes super complexes. C'est-à-dire que tu es dans... Imaginons que c'est le mardi matin que tu réfléchis à ton contenu compagnie. Tu ressors ce process. Tu t'aimes. Je rédige. J'enregistre. Je mets en ligne. Et je fais la promotion. Ensuite, je peux aller plus loin. Tu peux même créer des processus, des recettes de cuisine, des méthodes de travail pour chacune de ces étapes. Des questions clés que tu peux te poser pour la sélection des thèmes. Des questions clés que tu peux te poser pour enclencher la rédaction de contenu pour être plus efficace, pour éviter le syndrome de la page blanche, etc. Tu peux imaginer des process pour enregistrer plus rapidement, mettre en place des techniques, des solutions pour enregistrer plus vite. Exemple, moi, mon studio vidéo de film pour filmer, la caméra, l'audio, le micro, les lumières et compagnie, sont tout le temps installés. Comme ça, je m'installe dans le canapé ici, je mets mon carnet devant, mon carnet qui est juste là, et je fais on, je peux enregistrer directement, et voilà. Et je gagne. Je ne fais pas du temps à chaque fois à réinstaller le matos. Ça, c'est un des process que je mets en place pour enregistrer plus rapidement et être plus efficace. Ensuite, quel process je peux mettre en oeuvre pour publier plus rapidement mon article, ma nouvelle émission, mon blog, etc. Et ensuite, c'est un qu'un process que je mets en oeuvre pour avoir une promotion plus efficace de mes articles, de mes émissions. Voilà ce que je vais partager avec toi. Encore une fois, je t'invite vraiment à consulter les émissions 416, donc le rapport 80-20 sur la vente, l'émission 422, les 7 outils de communication. Je t'invite aussi à te référer aux émissions, j'ai noté dessous, donc je regarde, maintenir la performance et définir un cap, donc ça, c'est l'émission 253, l'émission « Qui est ton meilleur ami ? » numéro 397, « Comment se construire une semaine idéale pour être efficace et performant ? » Ça, c'est l'émission 377. L'émission « T'es stressé, t'as de la pression, comment se barasser de cette pression, de ce stress ? » Je t'invite à écouter cette émission-là, elle est vraiment super, c'est l'émission 420. Et je t'invite aussi à réécouter l'émission très importante, les trois clés pour avancer, focus, intensité, clarté, et ça, c'est l'émission numéro 305. Donc pareil, je t'invite à aller sur l'article qui résume cette émission, tu trouveras le lien là en dessous dans la description pour retrouver l'ensemble de ces émissions. Et si tu veux faire un point sur les 12 mois qui sont passés là, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 12 mois, etc. Et les 12 mois à venir, comment tu peux t'y prendre pour créer un business qui tourne dans les 12 mois à venir ? Les bonnes questions à te poser pour faire le point, prendre du recul et te poser les bonnes questions sur les 12 prochains mois, je t'invite à aller sur business100.fr slash go slash fuel, comment accélérer ton business, bonnes questions ? C'est un autodiagnostic. Donc tu réponds à cet ensemble de questions et d'ailleurs, moi je t'envoie en fait une réponse personnalisée pour te mettre sur la piste des vidéos, des contenus à regarder, etc. pour bien avancer. Voilà, je te retrouve sur cet autodiagnostic tout de suite sur business100.fr slash go slash fuel, tu as le lien dans la description en dessous et je te retrouve demain bien sûr pour une prochaine émission Mon Business à 200%. Bye bye entrepreneur, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501